Hello tout le monde, c'est Cathy de la chaîne Cathy Cré à Couture. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Nous commençons cette année 2024 donc j'ai envie de vous souhaiter une très bonne année, du bonheur, de la santé puisque si on a la santé bah écoutez je crois que c'est primordial tout va bien. Voilà j'espère que vous passerez une année aussi douce soit-elle, sans embûches, sans petits soucis ou quoi que ce soit. En tout cas je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2024. J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en fait qui va parler seulement d'une seule marque de patron donc je vais vous parler de la marque Atelier Bernie et je vais vous parler tout spécialement de la chemise Simone puisque je l'ai cousu en deux exemplaires, une pour ma fille et une pour moi que vous voyez directement posée sur le mannequin. Bon écoutez c'est pas tout je vous laisse pour cette petite introduction donc préparez vous un petit café peu importe, un petit chocolat, tout ce que vous voulez pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Donc je vais vous parler d'Atelier Bernie, je n'ai jamais cousu cette marque, j'ai acheté quelques patrons, je crois que j'en ai deux voire non peut-être trois et donc avec celui-ci ça en ferait quatre, les autres je ne les ai jamais cousu, j'ai bien évidemment acheté le top Frida qu'on a pas mal vu et sur Makerist et je crois que j'ai acheté une ou deux robes mais je ne suis plus certaine en tout cas elles sont sur mon compte Makerist, je n'ai pas regardé avant de tourner cette vidéo donc je vous le marquerez en bas, les modèles que j'ai, que je n'ai pas encore cousu. Par contre cette, la cousette qu'on va parler aujourd'hui où c'est que juste un focus sur cette cousette, c'est la chemise Simone donc d'Atelier Bernie qui va de la taille 32 à la taille 50, qui se fait dans un tissu chaînes et trames donc la créatrice vous propose et vous conseille de la faire dans un coton, dans un tancel, dans du lin viscose elle préconise des tissus moyens à fluides parce qu'il y a des jeux de plis au niveau des manches, on va en parler voilà, il y a le PDF coûte 13 euros, je ne sais pas s'il y a des pochettes, il me semble que oui, en tout cas moi je l'ai acheté en PDF et pourquoi j'ai acheté ce PDF, et bien en fait j'ai été vraiment influencée par Raphaël de la chaîne Raphaël DVN que vous connaissez toutes et qui a fait une robe Simone avec donc d'Atelier Bernie dans un tancel qui était juste magnifique écoutez, elle me l'a tellement bien, pas vendu mais elle en a tellement parlé positivement son modèle était tellement joli et ce jeu de plis, c'est vrai que je n'avais jamais vu ça et je me suis dit je la veux en regardant la vidéo de Raphaël lorsqu'elle a fait cette cousette, il y avait un code promo, j'en ai profité donc je l'ai payé moins de 13 euros, je ne sais plus trop combien je l'ai payé et je ne sais plus trop quand le patron est sorti, si je le retrouve, je vous le mettrai pendant le montage donc la chemise Simone, je l'ai fait en deux exemplaires, pourquoi ce nom Simone ? et bien en fait la créatrice a voulu rendre hommage à deux grandes femmes, Simone de Beauvoir et Simone Veil donc puisqu'elle donne apparemment des noms à ses patrons, à des gens qui elle a envie de rendre hommage donc j'ai cousu la chemise Simone, bah oui, non vous ne voyez pas en double, non non, même si vous avez vos lunettes ou si vous avez besoin de lunettes, vous voyez bien, il y a deux chemises totalement pareilles je voulais un total look, alors total look non, ce n'est pas vraiment le mot, mais je voulais un duo mère-fille très souvent on fait des duos mère-fille lorsque nous avons des petites filles et bien moi je fais des duos avec ma grande, voilà, qui est une jeune adulte je lui ai cousu elle à elle en taille 36, écoutez, je lui ai offert pour Noël je crois qu'elle ne l'a pas encore essayé, mais je pense qu'elle va lui aller donc qu'est-ce qu'elle a cette particularité, cette chemise ? écoutez, elle a un très joli col tailleur nous avons à l'intérieur donc une parementure nous avons deux grandes pinces sur le devant qui arrivent jusqu'à la poitrine alors je m'avance un peu, la voici, la voilà, vous en avez deux de chaque côté et nous avons deux petites pinces qui sont dans le dos voilà, donc ça c'est pour la base du corps par contre, tout le charme de cette chemise c'est que vous avez un jeu de plis sur la manche qui est exactement là, donc c'est un pli creux ou plat, je ne sais plus le terme, mince, pardon en tout cas c'est un très joli pli et nous avons deux petits plats ici au niveau des poignets donc nous avons un poignet de manche et nous avons une très jolie fente et j'aime énormément la façon dont elle vous fait faire la fente indéchirable elle a une façon de faire qui est super, j'adore je pense que je retiendrai sa technique parce qu'elle est vraiment géniale donc vous voyez j'ai surjeté toutes mes finitions sont très jolies je me suis appliquée est-ce que ça touche la perfection ? non, parce qu'on n'est toujours pas perfectionniste chez Cathy mais je me suis très bien appliquée nous avons des coutures anglaises un petit peu partout donc c'est plutôt chouette sauf au niveau de l'emmanchure vous avez deux finitions alors moi j'appelle ça les finitions de team la team feignante où vous surjetez vos pièces vous laissez votre surger ou sinon vous pouvez ganser toutes les pas les coutures mais toutes les finitions donc à l'intérieur nous avons une je vais vous la défaire nous avons une parementure d'eau et une parementure pour la pâte de boutonnage tout ça qui nous aide à former le col tailleur donc attendez je vous la montre voilà qui est, vous voyez ici alors moi j'ai fait la team feignante je n'ai pas du tout gansé toutes mes coutures déjà team feignante j'assume complètement le tissu que j'ai utilisé c'est un coton stretch de chez de chez de chez les coupons de Saint-Pierre il est vraiment stretch il est épais et je pense que mon choix de tissu n'était pas très judicieux mais écoutez le rendu final est quand même pas mal elle fait un petit peu cartonné par contre je n'ai rien entoilé je n'ai pas thermocollé mon col je n'ai pas thermocollé les poignets je n'ai rien thermocollé sauf une petite bande ici pour mes boutonnières voilà j'ai vraiment mis un petit peu de thermocollant vu que mon tissu était assez épais je me suis dit thermocolle pas parce que je sens bien le truc ça va rendre carton plutôt qu'autre chose donc écoutez je n'ai eu aucune difficulté à faire cette chemise la première chemise donc je l'ai faite pour ma fille pour lui offrir à Noël je me suis servie de la vidéo puisque vous avez une vidéo tuto d'un pas à pas qui est faite par la créatrice qui est très bien faite qui est très bien filmée d'autant plus que pour le col tailleur si ça peut vous faire peur elle prend une pièce d'étude d'une autre couleur et elle prend vraiment son temps pour vous l'expliquer donc ça c'est top si vous suivez pas à pas la vidéo vous faites votre chemise sans aucun souci alors moi le col tailleur j'en sortais avec le manteau Lana de Clematis Patterns donc j'avais un petit peu la technique mais j'ai quand même suivi toute la technique de la créatrice et je n'ai trouvé aucun problème vraiment donc ma deuxième qui est sur moi vous voyez on a tout pareil donc nous avons le col tailleur nous avons la pince nous avons alors je n'ai pas bien repassé la mienne au niveau nous avons le pli de la manche qui est en fait hyper jolie vous voyez suivant comment on positionne le bras le pli se referme vous voyez tout de suite j'ai mes petites pinces dans le dos j'ai ma parementure tout j'ai fait exactement la même chose j'ai thermocollé que ma bande pour faire mes boutonnières pour que ça puisse durer dans le temps et voilà qu'est-ce que j'ai fait alors oui j'avais un coupon de 3 mètres alors j'ai eu des petites difficultés pour placer toutes les pièces puisque ma fille je lui ai fait en 36 et moi je l'ai fait en 38 donc je trouve qu'elle taille en tout cas ce modèle là taille bien je me suis référé tout simplement je ne me suis pas trop posé de questions sur le tableau du vêtement fini j'ai vu que dans le 38 je rentrais dedans donc j'ai dit ne cherche pas je vais vous incruster une petite vidéo pour que vous la voyez en ensemble en totale hauteur voilà on ne trouve pas les mots donc j'ai ma fille 36 peut-être que pour ma fille en fait elle va être un petit peu loose parce qu'elle n'est pas centrée cette chemise et c'est ça que j'aime bien vous pouvez aussi la faire en robe j'ai oublié de vous le dire donc ça ça peut être vraiment chouette d'ailleurs Raphaël elle l'a fait en robe ça lui va divinement bien et vraiment quand je l'ai vu quand je l'ai vu au final j'ai dit mais ouais trop canon et c'est vrai que dans un Tancel couleur jean pour le printemps même pour l'automne elle est vraiment trop trop belle j'ai beaucoup aimé c'est un modèle vraiment que je pourrais refaire je pourrais la refaire par exemple dans une viscose noire avec un jeu au niveau des manches à apporter peut-être un jeu de manches en dentelle ou en résille vraiment faire quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire elle me donne plein d'idées en peau clean de coton ou en peau clean de viscose un peu légère je la verrais bien même fleurie vraiment c'est un très très joli modèle ma fille ne l'a pas encore essayé je lui ai mis des boutons que j'avais dans mon stock ils paraissent un peu jaunes mais pas vraiment ne me demandez pas je les ai achetés puisqu'ils sont à ma grand-mère donc comment vous dire qu'ils doivent au moins avoir entre 30 et 35 ans je pense que voilà donc puis bon c'est des petits boutons basiques j'ai fait la même chose donc pour moi j'ai mis le même style de bouton moi je maintenant pour tout ce qui est bouton je suis partie donc du début et chaque bouton je le fais à 7 cm et ça me va bien cette distance de bouton j'ai fait pareil pour ma fille donc au final j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six elle je lui en ai mis six nous avons des petits boutons de poignée et j'étais en train de vous dire comme j'avais un coupon de 3 mètres je vais reprendre mon fil je me suis un peu égarée pardon j'ai eu du mal à placer toutes les pièces surtout les poignées de manche alors vous voyez moi j'ai fait des plus petits poignées de manche parce qu'en fait j'avais pas assez de tissu ainsi que moi pareil vous voyez normalement ils sont beaucoup plus grands écoutez ça ne me choque pas vraiment plus j'ai des petits poignées donc je trouve que ça fait une bonne le volume est bon au niveau de mon tour de bras et voilà ma fille elle a des petits poignées aussi donc je pense que ça sera bien j'ai fait des la parementure oui la parementure d'eau de ma fille j'ai pas eu peur j'ai j'avais pas non plus assez de tissu je l'ai coupé vous voyez elle était pas au pli on doit la mettre au pli je l'ai pas mise au pli qu'est-ce que j'ai eu d'autre moi je sais que mes manches n'étaient plus du tout dans le droit fil écoutez ça m'a pas posé de soucis franchement j'ai réussi à gérer voilà j'ai vraiment ce coupon je crois qu'il me reste une bande qui doit faire qui est coupée un peu bizarrement il me reste rien voilà j'ai pu placer mes deux chemises dans le 3 mètres puisque la chemise il nous faut 2 mètres pour qui est dit par la créatrice donc je pense que c'est pour jusqu'à la plus grande taille donc vous voyez j'ai quand même bien jonglé pareil pour ma fille j'ai pas du tout thermocollé j'ai touché le tissu j'ai dit non ne thermocolle pas tant pis je lui ai fait des points pour bien tenir la parementure mais je vais lui rajouter là quelques petits points à la main pour vraiment dans la pince dans la couture d'épaule pour vraiment qu'elle qu'elle tienne bien mais vous voyez moi je l'ai mise j'ai pas fait non plus et elle se porte elle se porte très très bien n'ayez vraiment pas peur de ce col tailleur écoutez il se fait extrêmement bien c'est ce que je vous dis si vous suivez le tuto de la créatrice vous n'aurez aucun souci si vous n'avez jamais fait des coutures anglaises écoutez elle vous montre comment les faire elle vous indique à quel endroit piquer au nombre de centimètres vraiment je suis ravie je trouve qu'elle taille bien j'aime beaucoup à poids blanc comme ça je trouve qu'elle a un côté un petit peu rétro avec un pantalon noir ça peut être canon avec une petite jupe aussi alors certes oui le tissu il est quand même voilà il est épais mais je voulais une chemise comme ça à poids et j'ai trouvé plutôt sympa l'idée de faire la même à ma fille je me suis dit au moins on aura une chemise toutes les deux en commun est-ce que je pense la refaire oui je vous dis j'ai vraiment vraiment envie de le faire est-ce que est-ce que ce pli est difficile à réaliser pas du tout mais vraiment pas du tout le secret pour ce pli c'est vraiment de ne pas oublier l'écran vraiment il ne faut pas oublier l'écran vous vous mettez le tuto le pas à pas de la créatrice et vous le faites en même temps ça glisse tout seul c'est juste un jeu de pli mais qui est tellement bien expliqué alors pour le haut la tête de manche c'est d'une logique pas possible donc ça voilà moi je l'ai fait vraiment automatiquement et en fait dès que vous formez le haut vous voyez comment se forme le bas si vous commencez par le bas qui est préconisé par la créatrice automatiquement vous allez avoir votre pli qui va se former et lorsque vous mettez votre manche à plat à l'envers pour repasser parce que moi j'ai repassé en fait le pli une fois qu'il était bien posé vous verrez ça ne bouge pas c'est franchement c'est nickel et on comprend bien en fait on comprend super bien c'est la première fois que je fais des coutures d'épaule dans le dos au niveau des épaules et c'est la première fois que j'ai effectué une pince poitrine comme ceci écoutez je trouve ça génial parce que je trouve vraiment que ça ça dessine bien la poitrine je sais que cette chemise est conçue cette chemise et robe est conçue pour une poitrine de bonnet B C donc voilà je pense que si vous avez une plus forte poitrine il faut peut-être jouer sur la pince je ne veux pas dire de bêtises mais je le pense je pense que on peut faire quelque chose écoutez je suis ravie d'avoir découvert cette créatrice ça me donne vraiment envie d'aller voir un petit peu plus son univers et d'aller d'aller coudre les modèles que je me suis acheté parce que je les trouvais jolis et maintenant que je comprends un petit peu que j'ai voilà que je vois que c'est quelque chose c'est une créatrice qui est accessible écoutez ça donne ça donne envie voilà ce que je peux vous dire sur ces deux cousettes elles m'ont pris alors pour la mienne je ne vous cache pas que je l'ai fait en deux sessions couture parce que maintenant je ne me prends plus la tête alors je couds assez vite pour celle de ma fille j'ai pris mon temps parce que je ne connaissais pas le modèle je ne savais pas comment elle allait m'embarquer dans la couture mais j'ai fait donc ma chemise on va dire à huit jours d'intervalle grosso modo et j'avais bien en tête donc j'avais j'ai commencé autrement j'ai d'abord fait mes pinces devant j'ai fait mes pinces dos j'avais préparé mes poignets j'ai préparé tous mes plis bien bien épinglés de mes manches voilà donc j'avais fait toutes mes petites préparations et ensuite je suis passée aux coutures anglaises au niveau des épaules au niveau des côtés voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'avais déjà préparé ma parementure dos avec les parementures devant pour préparer les cols tout ça j'avais fait plein de petites préparations et au final je l'ai fait en deux sessions parce qu'à un moment je me sentais un petit peu fatiguée je me suis dit ça ne sert à rien de continuer tu feras sûrement des bêtises et je l'ai repris le lendemain et j'ai mis à peu près une heure et demie pour tout finir avec la pose des boutons en faisant bien mes boutonnières en calculant voilà ma distance et j'ai cousu tous les boutons donc elle est vraiment elle a été finie parce que parfois quand je fais des cousettes je me dis tiens les boutons je les poserai un soir puis au final ça dure deux soirs trois soirs quatre soirs puis elle est toujours pas finie et là je me suis dit non tu poses tes boutons t'as le temps t'avais pas grand chose j'avais que les manches à monter donc ça a été assez vite il n'y a pas énormément d'embû en plus tout se gère très très bien donc j'ai dit écoute tes boutonnières sont faites pose tes boutons et j'ai vraiment pris du temps j'ai pris autant de plaisir pour faire la mienne que celle de ma fille donc franchement c'est un pur bonheur d'avoir craqué pour ce patron Simone donc je remercie beaucoup Raphaël si un jour elle passe par là de m'avoir incité à coudre ce modèle en ayant fait elle-même un très très beau modèle comme quoi on est influençable mais quand c'est pour du positif c'est plutôt chouette en plus j'avais un code promo quand Raphaël a lancé le code promo donc c'est pas un patron qui m'est revenu trop cher en PDF de modèle de taille donc c'est plutôt chouette pour faire la robe il faut juste que je rajoute le calque comme je décalque mes patrons pour pouvoir l'allonger donc je pense que ça va pas être très très compliqué à rajouter donc voilà donc je pense qu'il y aura d'autres chemises Simone dans notre dressing à toutes les deux et je pense peut-être refaire un autre duo avec ma fille dans un temps sel voilà pour le printemps je pense que ça peut être une très bonne idée d'avoir des cousettes comme ça en duo grande fille et maman voilà écoutez j'espère que ça vous a plu donc je vous mets bien évidemment en fin de vidéo des photos portées la vidéo portée par moi-même celle de ma fille vous n'aurez pas des photos elle ne peut pas être sur les réseaux et encore moins sur ma chaîne donc voilà tant pis pour vous mais vous avez la mère oui j'ai envie de le dire c'est pas du cade c'est pas un cadeau mais bon que voulez-vous il faut faire avec voilà j'espère que ce focus sur atelier Berni et cette chemise Simone vous aura plu en attendant je vous souhaite encore une très très bonne année 2024 donc la santé du bonheur avec votre famille avec vos proches vos amis et surtout de belles coutures et de beaux projets pour cette année 2024 je vous fais des gros bisous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde ciao à très bientôt à très bientôt à très bientôt Musique